Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide ou d'avoir plus de contenu, allez voir en description, il y a des liens vers des choses qui peuvent vous aider. Dans cette vidéo, on va parler d'un point très très important en physique chimie. Les profs l'expliquent souvent, mais ils passent à côté des choses très importantes, ce qui fait qu'il y a des confusions dans la tête des élèves, parce qu'en fait il y a des pièges et les profs ne les donnent pas. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de déjouer les pièges des échelles de la matière. Petit point avant de commencer. On va balayer vraiment des grandes grandes distances et des toutes petites distances. Donc pour cela, je vais utiliser les mathématiques des puissances de 10 et de l'écriture scientifique. Si ce n'est pas clair pour toi, il y a une vidéo là qui t'explique ce que c'est que l'écriture scientifique et comment l'utiliser. Le plus dans cette vidéo, ça va être de construire une échelle des matières et de regarder un petit peu ce qui se passe à chaque échelle. Une échelle, c'est quoi ? C'est une distance caractéristique. Par exemple, on va commencer par l'échelle la plus évidente qui est celle de l'être humain. Donc c'est à peu près le mètre. Donc si je dessine un être humain, on peut dire qu'il mesure environ un mètre. On est bien dans des ordres de grandeur. Personne ne mesure exactement un mètre. Enfin, il y a peu de monde, c'est surtout des enfants qui mesurent exactement un mètre. Mais on mesure tous environ un mètre. S'il n'y a personne qui fait 10, 15 ou 100 mètres de grandeur. En plus, tu vas voir que ce n'est pas un mètre exactement, c'est large. Mais ce qui est important, c'est que cette échelle là, c'est l'échelle de toutes les choses qu'on peut voir. Donc c'est environ le mètre. Mais en gros, c'est l'échelle dans laquelle on vit. C'est ce qu'on appelle l'échelle macroscopique. Donc moi, dans mes cours, etc., je l'abrège avec un grand m. Donc là, c'est facile. C'est les choses qu'on voit. C'est l'échelle dans laquelle on vit tous les jours. Et elle est très, très importante parce que notre cerveau, qui est ici, il fabrique son intuition physique à partir de ce qu'il voit et de ce que les sens nous donnent. Donc c'est l'échelle à laquelle se construit l'intuition. Ce qui veut dire aussi qu'aux autres échelles qu'on va explorer après, il n'y a pas d'intuition qui nous arrive puisqu'on ne vit pas dans ces échelles-là. Donc il va falloir construire cette intuition. Ce qui veut dire que quand on commence à étudier des choses dans les différentes échelles, il ne faut pas essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut juste apprendre les règles et voir comment elles s'empilent. Parce que comprendre, ça veut dire utiliser notre intuition. Notre intuition, elle ne marche qu'à l'échelle macroscopique. À cette échelle-là, les deux interactions qui sont responsables de ce qu'on voit, c'est un mix entre l'interaction gravitationnelle et l'interaction électromagnétique. L'échelle qui est au-dessus de l'échelle macroscopique, c'est l'échelle astronomique. Donc c'est là où on va trouver par exemple les étoiles, les voies lactées, etc. Donc elle est très très grande cette échelle. On peut la faire commencer à 10 puissance 9 mètres. Et bien sûr, tout ce qu'il y a au-dessus, l'année-lumière, etc. Tout ce qu'il y a au-dessus. À cette échelle-là, la seule interaction qui est vraiment prédominante, c'est vraiment la gravitation. C'est très différent. Notre intuition ne nous permet pas de voir ce qu'il y a à l'échelle astronomique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, notre intuition, elle a été faite sur la Terre. Donc on est dans un champ de pesanteur, il y a de la gravité. Or là, la gravité, il n'y en a pas partout, puisque les étoiles sont distantes les unes des autres. Et donc entre les deux, on n'est pas dans le champ de pesanteur de la Terre. Donc par exemple, à l'échelle astronomique, les objets sont tous attirés les uns avec les autres. Même les gaz sont attirés les uns avec les autres. Alors que sur mon bureau, si je mets un stylo et un autre stylo, ils ne vont pas s'attirer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les deux attirés par la Terre. Alors que là, ça va s'attirer. C'est une des choses qui montre que c'est différent à l'échelle astronomique. L'autre chose qui est différente, c'est que comme les distances sont très grandes, on voit apparaître les conséquences de la vitesse finie de la lumière. C'est pour ça que notamment, la lumière qui vient du Soleil jusqu'à la Terre, elle ne nous arrive pas tout de suite. Il faut huit minutes pour que la lumière qui part du Soleil arrive à la Terre. Concrètement, ça voudrait dire que si le Soleil explosait là maintenant tout de suite, nous on ne serait au courant que dans huit minutes. Pendant huit minutes, on vivrait tranquillement sur Terre comme s'il ne se passait rien, alors que le Soleil avait explosé. Il y a d'autres choses qui arrivent à l'échelle astronomique, comme par exemple la relativité, que ce soit restreinte ou générale. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont différentes du domaine macroscopique. Si on part dans l'autre sens maintenant, la première échelle qu'on va pouvoir définir, c'est celle qui est de l'ordre du micromètre. C'est celle qu'on voit en SVT par exemple, c'est ce qu'on voit avec un microscope. Donc c'est au micromètre, ça s'observe avec un microscope, et c'est donc l'échelle mésoscopique. Et c'est vraiment là un gros gros piège, parce qu'en fait l'échelle microscopique, elle est beaucoup plus petite en physique. Donc l'échelle mésoscopique, elle est en fait à 10-3 mètres, alors que l'échelle microscopique, on pourra dire qu'elle commence à 10-8 mètres. Vous voyez, c'est juste 100 000 fois plus petit. Donc c'est vraiment, vraiment plus petit. Mais c'est très perturbant, parce que c'est le micromètre, ça s'observe au microscope, mais ça n'est pas l'échelle microscopique. Et en plus, en SVT, ils appellent ça l'échelle microscopique. Donc il faut bien faire attention que derrière l'échelle microscopique, ça ne veut pas dire la même chose en physique et en SVT. Alors, pourquoi l'échelle mésoscopique en physique et pas l'échelle microscopique ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cette échelle-là, il reste encore beaucoup de molécules. Si je prends une goutte d'eau, par exemple, qui fait un micromètre de diamètre, donc une toute petite goutte d'eau, ou un microlitre, et bien en fait, dedans, il y a plus d'un million de particules, voire beaucoup, beaucoup plus d'un million. Donc dès qu'il y a plus d'un million de particules, que ce soit des atomes ou des molécules, et bien on va pouvoir faire des moyennes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de particules. Donc un dix supérieur à un million. Et une fois qu'on a fait une moyenne, on va pouvoir définir des grandeurs physiques. Je te parle des grandeurs physiques dans cette vidéo-là. Donc concrètement, on va pouvoir utiliser la notion de pression, la notion de température. Si je prends une mini-goutte d'un microlitre, elle aura une pression, elle aura une température, etc. Alors qu'à l'échelle microscopique, il y en a très peu des particules, moins d'un million, et du coup on ne peut plus faire de moyenne. Donc non seulement on ne peut pas faire de moyenne, mais en plus comme il n'y a pas suffisamment de particules, on ne va plus voir le côté continu. À l'échelle mésoscopique, on est encore continu. Alors qu'à l'échelle microscopique, on va être quantifié. Alors c'est quoi cette différence entre quantifié et continu ? J'en parle un petit peu dans cette vidéo. Mais l'idée, c'est que continu, ça veut dire que la matière, les grandeurs physiques peuvent prendre toutes les valeurs. Donc par exemple, la température d'un fluide peut être n'importe quelle température. À cette échelle-là, on ne peut plus parler de température, mais on peut parler de la vitesse des particules. Et en fait, la vitesse des particules ne peut pas prendre toutes les valeurs. Il y a des valeurs qui peuvent être prendre et des valeurs interdites. Pourquoi ? Parce qu'ici, cette échelle-là, c'est le domaine de la mécanique quantique. La mécanique quantique, comme son nom l'indique, ça veut dire que toutes les grandeurs vont être quantifiées. Donc là, vous voyez, on ne peut plus du tout utiliser l'intuition parce que, autant l'échelle mésoscopique, c'est le continu, l'échelle macroscopique aussi. Mais quand les choses deviennent quantifiées, ça devienne des choses qu'on ne peut pas imaginer. Par exemple, à l'échelle macroscopique, on peut courir à la vitesse qu'on veut. Je peux décider de courir à n'importe quelle vitesse. Et bien, si j'étais à l'échelle microscopique, si moi j'étais un atome, je ne pourrais pas courir à la vitesse que je voulais. Il y a des vitesses à lesquelles je ne peux pas courir. Donc, c'est extrêmement différent. Et en fait, cette échelle mésoscopique, c'est juste l'échelle macroscopique en plus petit, mais elle garde la plupart des propriétés de l'échelle macroscopique. Alors que quand on tombe à l'échelle microscopique, là, on ne peut plus faire de moyenne, etc. Donc, il y a vraiment des choses très, très nouvelles qui arrivent. Et donc, en fait, cette échelle mésoscopique, elle fait le lien entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Alors, vous voyez, c'est grand, entre 1 m et 10.8 m. Donc, quand je prends un système qui est plus par là, il a encore beaucoup de propriétés macroscopiques. Et au fur et à mesure que mes systèmes deviennent plus petits, il commence à avoir des propriétés quantiques. Donc, il faut bien se rappeler que la taille d'un atome, c'est 10 moins 10 mètres, le diamètre d'un atome. Et donc, si je vais là à gauche et que je vais par exemple à 10 moins 15 mètres, là, je vais avoir carrément le noyau de l'atome. Alors, on est encore dans du microscopique, mais c'est une échelle encore plus petite que l'échelle microscopique. Là, ça, c'est l'échelle de la chimie. Et comme on rentre dans le noyau atomique, là, ça va être l'échelle de la physique, alors de la physique des particules, des choses que vous ne verrez pas au lycée, enfin, de façon très, très rapide, les particules élémentaires. Et donc là, c'est les interactions fortes et faibles qui vont s'exercer, etc. C'est par exemple à cette échelle qu'on comprend pourquoi les deux protons qui sont dans le noyau s'attirent alors qu'ils sont tous les deux plus. À cette échelle-là, il y a encore de l'interaction électromagnétique. Celle-là, l'interaction électromagnétique est devenue négligeable. Donc, c'est pour ça que j'a mets sur le côté cette interaction parce qu'on la voit très, très polissée. On la voit juste pour dire qu'elle existe en première et puis c'est tout. Mais celle qu'on va utiliser, nous, c'est vraiment celle-là. Et je vous ai parlé de la chimie parce que toute la chimie, ça va justement faire le lien entre cette échelle et cette échelle. Il faut bien faire attention que le mot microscopique ne veut pas du tout dire la même chose en SVT, en physique et tout ce qui est du micro, micromètre, microscope, en fait, ce n'est pas à l'échelle microscopique. L'échelle microscopique, c'est quand on peut compter le nombre d'atomes. Donc, un atome, c'est 10 moins 10. Donc, en gros, il faut qu'il y ait moins d'un million d'atomes ou de molécules. Donc, pour résumer, au lycée, en physique-chimie, on utilise quatre grands domaines d'échelle d'ordre de grandeur. Il faut savoir se situer sur quelle échelle on est et passer de l'une à l'autre. Par exemple, en chimie, c'est passer du micro au macro et vice-versa. Et c'est important de se situer parce que les modèles et les théories qui sont utilisées ne sont pas les mêmes suivant les échelles. Si vous faites, c'est compliqué de faire des mécaniques quantiques à l'échelle macroscopique. Et par exemple, vous n'avez pas le droit d'utiliser la loi de Newton à l'échelle microscopique. Donc, il faut faire attention à bien savoir là où on est. Il y a un piège sur le microscopique. L'échelle microscopique, elle commence à 10 nanomètres, alors que l'échelle qui correspond au micromètre, elle n'est pas micro, mais mésoscopique. Ce qu'on observe au microscope optique, c'est l'échelle mésoscopique. Donc, attention, ça c'est vraiment un piège. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.